... TF1 20h avec Jean-Claude Bourré. Messe solennelle à la basilique de la Guadalupe, le pape Jean-Paul II ouvre en ce moment même la conférence des évêques latino-américains. Famine et massacre, les témoignages des derniers réfugiés cambodgiens que Jean-Louis Burga a rencontrés en Thaïlande. L'ayatollah Khomeini reporte une nouvelle fois son départ pour Téhéran. Il reste à Naufle-le-Château, ce village qui est devenu la capitale française de l'Iran. 27 janvier 1945, Auschwitz était enfin libéré. Le monde prenait conscience des massacres nazis à un dossier d'Alain Rodier. Il n'y aura pas de Vuelta en 1979. Le tour cycliste d'Espagne est annulé, faute d'argent. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le pape Jean-Paul II a été réveillé ce matin à Mexico par des groupes folkloriques et des chœurs. Les mariachis sont arrivés devant la délégation apostolique où réside le pape et plusieurs centaines de chanteurs et de musiciens ont donné une série d'obades pour le lever du Saint-Père. Le Mexique, pays catholique à plus de 92%, vit dans une étonnante ferveur religieuse. L'enthousiasme pour le voyage du pape a dépassé de beaucoup ce qu'espéraient les plus optimistes. Cette journée de samedi est marquée par l'ouverture solennelle de la troisième conférence générale de l'épiscopat latino-américain, en ce moment même, de Mexico, l'un de nos envoyés spéciaux, Michel Anfrol. Jamais encore le Mexique n'avait connu semblable événement. 3 millions de Mexicains hier dans les rues, combien aujourd'hui ? 5 millions peut-être ? 6, 7 ? Il est difficile d'avoir un chiffre exact. Tout le long des 20 kilomètres parcourus par le comptège pontifical de la résidence apostolique à la basilique de la Guadeloupe, c'était en effet une foule qui parfois atteignait 20 rangées. Après une première prise de contact hier de l'aéroport à la cathédrale, puis à la résidence présidentielle, Jean-Paul II devait aujourd'hui découvrir ce qu'était véritablement une foule mexicaine et son enthousiasme. À travers les quartiers modernes, les gratte-ciels, les ateliers, les hôtels, les ronds-points fleuris et les constructions d'avant-garde, le pape a vu un Mexique dynamique, riche, fier de son passé, mais surtout conscient de ses richesses. Avenida Insurgentes, la plus grande artère de la ville, puis le Paseo de la Reforma et ses monuments, Cuauhtémoc, Christophe Colomb, Charles IV, le quartier le plus riche, les Champs-Élysées de l'Amérique latine. Et puis le décor changeait peu à peu. Les coloniques, comme on les appelle ici, les zones populaires du nord de la ville, où la foule se faisait de plus en plus dense encore, une foule tellement compacte, au fur et à mesure que l'on approchait de la basilique et de sa vierge, patronne du pays, symbole de l'indépendance, et depuis quatre siècles maintenant, au lieu de la chrétienté du Nouveau Monde. Depuis trois jours par dizaines de mille, les habitants des zones les plus pauvres, les Indiens des villages voisins s'étaient rassemblés, dormant à même le sol, mangeant leurs frijoles, mais désireux avant tout d'être au premier rang de cette foule délirante pour ce qui restera dans leur vie l'événement le plus important. Pour l'occasion, les autorités ecclésiastiques et municipales avaient rouvert l'ancienne basilique du XVIe siècle, fortement ébranlée par les secousses telluriques et l'effondrement du sol. Et en ce moment même, au pied de la colline, où la vierge apparut à l'indien Juan Diego en 1531, devant huit ou dix mille néglés, rassemblés à l'intérieur de la nouvelle basilique, alors que 800 mille personnes au moins sont massées à l'extérieur, le pape concélève une messe pontificale, que vous pourrez voir demain matin à 10h30 dans l'émission dominicale Le Jour du Seigneur, et dans quelques instants, Jean-Paul II prononcera le temps attendu message aux chrétiens d'Amérique latine. Effectivement, cette messe marque l'ouverture de la troisième conférence des évêques d'Amérique latine, un sommet religieux qui réunit 187 l'évêque élu par leur père. Ils sont tous là autour du pape. Et Jean-Paul II a tenu à ce que ces hommes se rassemblent d'abord pour prier avec les foules dont ils sont responsables. Il faut bien marquer qu'il n'y avait pas d'un côté une hiérarchie qui dirige et de l'autre des fidèles qui obéissent, en voyant ces milliers, ces millions de Mexicains enthousiastes. Pour le pape, les évêques ne pourront s'empêcher de penser qu'en Amérique latine, 350 millions d'habitants regardent aujourd'hui vers l'Église pour sortir d'un état de pauvreté et de conditions de vie infra-humaines. Mexico, TF1, Michel Anfrol, Bernard Chevalier. Et Jean-Paul II avait reçu ce matin plusieurs centaines de Polonais et leurs descendants résidentes au Mexique. Une grande fête a réuni aujourd'hui à Pékin les responsables chinois et plusieurs personnalités réhabilitées, dont l'ancien maire de Pékin, M. Penzen. Il s'agissait de fêter le nouvel an lunaire. L'année du cheval se termine, commence maintenant celle de la chèvre. Six semaines après l'établissement de relations diplomatiques avec les États-Unis, le vice-premier ministre chinois, M. Deng Xiaoping, se rendra, après demain lundi, en visite officielle aux États-Unis. Voyage qui sera suivi avec une attention particulière à Moscou. En Extrême-Orient, en effet, les événements du Cambodge ont encore élargi le fossé qui sépare les frères ennemis, Moscou et Pékin. L'ancien régime cambodgien de Pol Pot, soutenu par les Chinois, a été renversé par l'armée vietnamienne qui bénéficie d'un puissant appui soviétique. La nouvelle guerre du Cambodge marque donc l'affrontement par pays satellites interposés entre la Chine populaire et l'Union soviétique. En cinq jours, les troupes de Hanoï ont chassé le régime des Khmer Rouges, un régime qui aurait exterminé plus de deux millions de Cambodgiens en quatre ans. Dans les camps de réfugiés qui bordent la frontière cambodgienne en Thaïlande, des milliers d'hommes et de femmes espèrent rentrer au pays. Pour la première fois, de nombreux détails ont été révélés sur l'enfer des quatre années de régime Khmer Rouges. Un reportage de notre envoyé spécial en Thaïlande, Jean-Louis Burga. 400 kilomètres à l'est de Bangkok, sur la frontière cambodgienne. L'un des 15 camps pour ceux qui ont réussi à échapper au massacre. 7500 personnes ici, une majorité d'hommes parmi les derniers arrivés, parce que depuis un an, de l'autre côté de la frontière, les femmes et les enfants n'ont plus la force nécessaire pour tenter le voyage. La plupart des groupes ont perdu la moitié de leurs membres, tués par les Khmer Rouges lorsqu'ils étaient découverts, mais plus souvent morts d'épuisement et de faim. Lorsqu'ils ont réussi à passer, les hommes, en général, tiennent le coup. Ce n'est pas toujours le cas pour les femmes, et c'est encore beaucoup plus difficile pour les rares enfants, lorsque les parents ont tenté la fuite avec eux. Vous pouvez lui demander quand est-ce qu'elle a franchi la frontière ? Le 4 ? Le 4 janvier. Pourquoi est-ce qu'elle est partie ? Parce que les villageois morts beaucoup. Les villageois étaient morts beaucoup. Morts de quoi ? Moi, c'est ça, c'est-à-dire ? Je ne sais pas, c'est-à-dire que j'aime beaucoup. Le pain, le riz pour manger, et il y en a aussi beaucoup. Et qu'est-ce qu'il a, son bébé ? Alors, le bébé a un marasme typique, comme vous avez vu au Biafra, sans doute. C'est la dénutrition totale. Et ce qu'elle dit aussi, c'est que son village avait 700 personnes, et qu'en deux mois, il est réduit à 500 personnes. Il y a 200 personnes qui sont mortes pendant l'espace de deux mois. Et ça doit être dramatique, parce que ce qu'elle raconte, là, on a eu, par les hommes, la même chose, le même témoignage, en disant que les enfants sont spécialement en train de mourir dans les villages. De dénutrition, de diarrhée, de dysenterie, il n'y a plus de mégaiement, il n'y a plus rien du tout. Parmi les habitants du camp, beaucoup d'intellectuels, d'instituteurs, de fonctionnaires principales cibles des épurations successives du régime Khmer Rouge. Jusqu'à présent, la plupart de ces réfugiés, qui voulaient retourner un jour au Cambodge, avaient peur de parler. Aujourd'hui, la fin de la terreur de l'autre côté de la frontière les laisse plus libres. Et ils peuvent, pour la première fois, raconter les quatre années pendant lesquelles le Cambodge s'est coupé du monde. Avant 1975, j'étais professeur de l'enseignement secondaire dans l'école de Pring. Que s'est-il passé lors de l'arrivée des Khmer Rouges pour vous ? Après la chute du régime Lennol, tous les Pnupinois vont rejoindre la campagne. En 1975 au Cambodge, j'étais instituteur de l'enseignement primaire. Et qu'avez-vous fait au moment de l'arrivée des Khmer Rouges ? Au moment de la chute du Pnupinois, j'étais en paysan. Je travaille au champ. Qu'est-ce que vous aviez comme salaire ou qu'est-ce qu'on vous donnait pour manger ? Il n'y a plus de salaire. Il y a seulement des rations, c'est-à-dire des repas par jour, à 12h et à 6h du soir. Les femmes peuvent vivre avec les hommes et travailler séparément. Et les petits-enfants, ils ramassent et regroupent dans un endroit. Quand j'arrive dans mon village, il y en a à peu près 1.100 personnes. Et lorsque vous êtes parti, lorsque vous avez fui, il en restait combien ? Il ne reste qu'à peu près 700 personnes seulement. Alors où sont passées les autres ? Les autres sont morts de la faim, de la maladie, du travail forcé et du massacre. Le massacre, qu'est-ce que ça veut dire le massacre ? C'est-à-dire que les Khmer Rouges tuent les villageois en groupe, 10 ou 20 personnes chaque fois. J'ai vu beaucoup de morts, des éjections, à peu près de 300 ou 400 morts à la distance de 2 km de mon village. Parce que ces cadavres ne sont pas encore enterrés. Comment étaient-ils tués ? Aujourd'hui, ces hommes qui veulent rentrer au pays sont entre le marteau et l'enclume. Vivre sous la loi de l'ennemi héréditaire ou le combattre aux côtés des anciens bourreaux. Depuis la victoire au Cambodge du régime pro-vietnamien, les incidents entre la Chine populaire et le Vietnam se sont multipliés à la frontière entre les deux pays. D'autant que le nouveau régime cambodgien vient de recevoir un chaleureux télégramme de félicitations des dirigeants soviétiques. Nouveau contretemps pour l'Ayatollah Khomeini. Son départ a été différé. L'Ayatollah devait quitter Paris pour Téhéran la nuit prochaine, mais l'avion d'Air France qui devait le transporter en Iran n'a pas reçu l'autorisation d'atterrir. Le Premier ministre iranien de son côté a déclaré ce soir, « Mon gouvernement est en contact avec l'Ayatollah Khomeini pour préparer le retour du chef religieux dans des conditions techniques acceptables. La protection de l'Ayatollah Khomeini est notre devoir. Le chef religieux a des ennemis. Il peut même y avoir des mercenaires engagés pour l'abattre », a déclaré le Premier ministre iranien. Une fois de plus, une manifestation monstre a bloqué le centre de Téhéran. Aujourd'hui, plus d'un million de personnes sont descendues dans la rue. Une manifestation organisée par les religieux et autorisée en dernière minute par le gouvernement, sans doute pour éviter les affrontements avec l'armée. Ceux d'hier ont fait plus de 10 morts. A Neuf-le-le-Château, l'Ayatollah Khomeini a donc été très entouré en ce samedi par ses partisans qui pensaient assister aux dernières heures de sa présence en France. Pour les habitants de Neuf-le-le-Château, la présence de l'Ayatollah Khomeini, de ses quelques centaines de fidèles, de forces de sécurité renforcées, de multiples journalistes, tout cela a évidemment sérieusement perturbé la tranquillité de la petite cité. Un reportage de Jacques Grignan du Moulin. Neuf-le-le-Château, 1952 habitants. Sa belle église, son monument aux morts et sa vierge. Ces chiens qui aboient et ces mulats qui passent. Qu'en pensent-ils de tout ce tintouin iranien, les natifs de Neuf-le ? Comme partout, les avis sont très partagés. Ça, qu'est-ce que vous pensez, la beauté de voisin ? Ben, je pense que j'en ai marre. J'aime mieux les sonneries de l'église que les chœurs de la mosquée d'à côté. Ça nous fait un peu de l'animation ? Et le chat, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour nous, c'est le chat ou l'ayatola. Je pense qu'il a vraiment bien travaillé non plus. Si on avait une révolution, on ferait pareil. Alors, j'estime pour lui de tout mon cœur qu'il rentre en Iran et qu'il soit acclamé comme un homme libre. Alors, vive l'Iran, vive la France. Je suis français, monsieur. Je m'occupe pas des pays étrangers. Je m'occupe déjà pas de politique en France. C'est pas pour m'occuper de sa politique à lui. S'il veut faire de la politique, il n'a qu'à rester chez lui. C'est bien, ça, c'est l'échange. C'est ça, le chat ? Le chat, c'est pareil, il a poudre des scampettes. Ils sont tous en première ligne, ces gars-là. Quand ils font tuer des gens, ils sont 2000 km arrière. Le chat, c'est pareil, il a fait comme lui. Il a pris la poudre des scampettes. Oh, mon foie ! Vous savez, la politique, moi, je m'emmène pas. Non, mais ça nous fait du bien, nous, ça nous fait très bien. Ça bricole pas mal, quoi. Oui, attention, gosses, hein. Les Iraniens, ils mangent 7, là ? Ils mangent bien, oui, ils sont gentils. Oh, mais ils boivent de l'eau, en tout cas. Ah oui, ils boivent un peu trop d'eau, quoi. Mais enfin, ils mangent bien quand même. Ça va pas habiter de nos caps, ça. C'est des guignols. En quoi ? Le pauvre chat, lui, il est parti se soigner pour l'instant. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça, c'est la vie, hein. C'est son tour à lui, demain, ce sera un autre. Vous croyez pas ? Ouais, je m'en fous, moi. C'est un gars comme les autres, hein. C'est une religion, gars, qu'on connaît pas, c'est tout. Pourquoi ils ne viennent pas ? Ah oui, si les Iraniens ne boivent que de l'eau, où va-t-on ? Mais il y a quand même beaucoup plus sérieux et beaucoup plus grave, c'est que M. Bakhtiar, le Premier ministre iranien, vient de déclarer qu'il souhaitait mettre fin au contrat qu'il y ait l'Iran à la France pour la construction de réacteurs nucléaires. Le Premier ministre, M. Bakhtiar, a fait cette déclaration à la Radio Nationale iranienne tout à l'heure. L'Iran, qui a des réserves de gaz pour 90 ans encore, n'a pas besoin de réacteurs atomiques, d'autant que leur prix est exorbitant et que, construits maintenant, ils seront démodés dans une dizaine d'années. L'ancien vice-président des États-Unis, M. Nelson Rockefeller, est mort hier soir à New York, à l'âge de 70 ans. En 1974, Nelson Rockefeller avait été nommé vice-président des États-Unis aux côtés de Gerald Ford. L'ancien maire de New York laisse une fortune d'au moins 200 millions de dollars et l'une des premières collections privées d'objets d'art du monde. Des obsèques d'ampleur nationale ont eu lieu aujourd'hui à Gênes, en Italie. 100 000 personnes ont suivi le cortège funèbre du syndicaliste communiste d'Ido Rossat, assassiné il y a 4 jours par les Brigades Rouges. Le président de la République italienne et la totalité du monde politique et syndical représentés au plus haut niveau étaient présents à Gênes. C'est la première fois depuis qu'elles existent que les Brigades Rouges assassinent un syndicaliste. L'option socialiste en Algérie est irréversible. Ce principe a été réaffirmé dès l'ouverture du 4e congrès du FLN à Alger. Plus de 3 000 délégués du Front de Libération Nationale, dont 600 militaires, vont choisir un successeur au président Boumedienne. Le nom du colonel Chadli, actuel coordinateur de l'armée, revient le plus souvent. Dans l'affaire de la sidérurgie Lorraine, une première réunion s'est tenue ce matin à la préfecture de Metz entre syndicats, patrons et représentants des pouvoirs publics. Un inventaire a été établi, des points en litige notamment, et parmi eux, l'étalement des licenciements. Au cours de cette réunion, personne n'a contesté la nécessité de moderniser la sidérurgie Lorraine. Dans une déclaration commune, les 5 représentants des 5 syndicats ont affirmé que cette réunion d'information du préfet de la région de Lorraine était le fruit de la lutte des travailleurs. La lutte qui continue en Lorraine doit s'amplifier, ont souligné les syndicats. 10 000 enseignants du secondaire environ, venus de toute la France, ont manifesté cet après-midi de la Bastille à Montparnasse pour la revalorisation du métier d'enseignant. Une manifestation organisée par le SNES, le Syndicat National des Enseignements du Second Degré. Les enseignants demandent la revalorisation de la fonction d'enseignant, une hausse des salaires, l'amélioration de la formation et ils voulaient enfin protester contre la réduction des vacances scolaires. La manifestation s'est dispersée sans incident devant la gare Montparnasse. Conseil politique extraordinaire du CDS sur l'emploi et l'Europe. Des militants des centres démocrates sociaux ont été très sévères à l'égard du gouvernement qui se préoccupe trop d'économies et pas assez de social, ont-ils dit. Sévérité également à l'égard de l'UDF qui est loin d'être une force de proposition. Sévérité enfin sur la manière trop timide avec laquelle sont abordées, selon le CDS, les élections européennes. La grogne dans les rangs du centre des démocrates sociaux se confirme. André Diligent s'explique au micro d'Alain Chailloux. Les capacités d'initiative que la tradition du recours à la capitale dans notre pays trop souvent paralyse et même stérilise. Et cela signifie qu'il faut enfin procéder à une véritable réforme régionale. C'est-à-dire non seulement l'envisageant... Il n'y a pas de grogne, il y a simplement la manifestation spontanée de ce que pensent les militants. Et sur le plan social, les militants trouvent que la volonté du gouvernement, que nous admettons parfaitement sur le plan politique, doit se compléter par un volet social faisant appel à la solidarité nationale et au partage. Et sur le plan de l'Europe, nous trouvons qu'il faut quitter le thème de l'Europe des slogans. Tout le monde était européen, mais personne ne présente de projets pour l'Europe. Et nous entendons, en ce qui nous concerne, présenter un projet pour l'Europe. Et cette menace que vous brandissez d'une liste autonome du CDS, c'est une possibilité réelle ou c'est une sorte de chantage pour avoir une meilleure place sur une liste UDF ? Toujours du chantage. Si nous étions des bénis-oui-oui, des gannes-petits, vous diriez c'est pour avoir des places. Et si nous manifestons notre opinion, vous dites encore c'est pour avoir des places. Il y a une chose que vous ne vous demandez pas et si simplement nous avions des convictions et que nous voulons les exprimer. Il y a 30 ans que nous nous battons pour l'Europe et nous entendons qu'au moment où la France se trouve devant des choix décisifs, cette Europe devienne une réalité. Vous trouvez que le président de la République est trop timoré ? Le président de la République mène une politique difficile. Nous demandons que l'UDF soit plus déterminée. Il semble en fait peu probable que le CDS fasse liste à part dans les élections européennes. 64% des militants du CDS se déclarant favorables à la cohabitation sur une liste UDF élargie. Je suis très préoccupé par les résultats de la politique économique de M. Raymond Barre. C'est ce que Jacques Chirac a déclaré sur RTL cet après-midi. La puissance économique de la France s'effrite et notre pays n'a obtenu aucun résultat positif en matière d'inflation entre 1975 et 1978, a dit M. Chirac. Michel Rocard a implicitement annoncé sa candidature à l'Elysée. C'est en tout cas ce qu'estime M. Jean Popren, secrétaire général du PS et proche de M. Mitterrand. M. Popren estime que Michel Rocard continue de pratiquer le forcing et propose le partage des rôles entre lui-même et Pierre Moroy, dont il veut faire le nouveau premier secrétaire du PS. Manifestation cet après-midi à Toulouse à l'appel du Parti communiste contre l'élargissement de l'Europe. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé dans le centre de Toulouse à l'appel, je l'ai souligné, du Parti communiste français. M. Christian Bonnet, le ministre de l'Intérieur, a reçu une délégation de pompiers CGT et CFDT dans le Morbihan. Les sapeurs-pompiers de plusieurs départements sont en grève, mais assurent la sécurité. M. Bonnet a souligné que les promesses faites aux pompiers avaient été tenues. Les décrets sur la parité de statut avec les agents techniques communaux sont parus il y a une semaine au journal officiel. De leur côté, les représentants syndicaux des pompiers ont déclaré qu'ils poursuivraient leurs actions jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'augmentation des effectifs, la réduction des horaires de travail et l'amélioration des systèmes de retraite. Manifestation pour l'interdiction totale de la vivisection et de toute forme d'expérimentation animale cet après-midi à Paris. 10 000 personnes selon les organisateurs, 1 500 selon la préfecture de police ont défilé sans incident jusqu'à l'esplanade des Invalides. Parmi les personnalités en tête du cortège, le professeur Monod de l'Institut et l'actrice Corinne Lepoulin. Plusieurs manifestants étaient accompagnés de leurs chiens et même de leurs chats. Dans notre édition de 13h, vous avez d'ailleurs pu suivre une enquête sur ce très délicat et douloureux problème de l'expérimentation sur les animaux. Les machinistes de l'Opéra de Paris ont décidé de mettre fin à leur grève il y a une heure lors d'une assemblée générale. Le travail reprendra donc après-demain lundi à l'Opéra. 45 000 abonnés des Hauts-de-Seine sont privés de téléphone. Une fuite d'eau a inondé un réseau souterrain de câbles du central Charlesbourg. Cérémonie du souvenir cet après-midi à l'étoile place Charles de Gaulle à Paris. Les anciens combattants et victimes de guerre et les déportés du camp d'Auschwitz victimes du nazisme ont déposé une couronne sur la tombe du soldat inconnu. Le camp d'Auschwitz situé en territoire polonais était l'un des camps de la mort les plus terribles. Une usine à tuer où près de 4 millions d'hommes de femmes et d'enfants ont trouvé la mort dans des conditions qui resteront toujours une tâche indélébile sur le front de l'humanité. Alain Rodier Une évocation d'Auschwitz par Alain Rodier Auschwitz c'était avant-hier une affaire classée une abstraction un symbole forgé par l'histoire. Non Auschwitz c'était hier car c'est bien ici que plus de 4 millions d'êtres humains ont péri. Auschwitz avait été choisi par Himmler pour la mise en oeuvre de la solution finale du problème juif voulue par le Führer. Auschwitz ce fut l'outil le plus important du véritable combina de la mort imaginé par les cadres SS. Auschwitz-Birkenau un domaine de 42 km² désigné en raison notamment de sa situation favorable du point de vue des communications. Outre les juifs les nazis ont interné ici des familles entières de tsiganes des prisonniers politiques des prisonniers de guerre. La sélection commençait dès l'arrivée au camp les SS séparaient ceux qui étaient aptes au travail de ceux que leur état de santé après un voyage atroce vouait à l'élimination d'office. Pour les rescapés en sursis c'était l'inscription le tatouage et le début d'épouvantables tourments. Tout ceci est resté cruellement inscrit dans l'esprit et le corps de ceux qui sont revenus et les polémiques de ces derniers mois ne changeront rien au constat dûment établi de l'Holocauste. Au contraire elles ne font que les conforter dans la certitude qu'un anniversaire est non seulement un témoignage mais aussi une manière de donner l'alerte car pour eux Auschwitz c'est toujours aujourd'hui. ils n'ont pas oublié les tortures ils n'ont pas oublié le docteur Mengele et ses expériences ils n'ont pas oublié le bloc numéro 11 c'est là que les SS ont expérimenté pour la première fois le gaz cyclone B ils n'ont pas oublié non plus les détenus valides qui oeuvraient au four crématoire et qui traitaient 24 000 cadavres par jour avant d'être expédiés à leur tour vers les chambres à gaz. Le camp d'Auschwitz a été libéré par les troupes soviétiques le 27 janvier 1945 certains documents découverts alors apportent un témoignage clair sur ce que fut cette véritable technocratie de l'extermination. Fiche de rentabilité SS sur l'utilisation des détenus des camps de concentration salaire journalier moyen pour main d'oeuvre en location 6 marques nourriture à déduire 60 phéniques durée moyenne de vie 9 mois soit 270 jours à 5 marques 30 soit 1433 marques déduction faite pour amortissement vestimentaire de dites peniques recettes sur l'utilisation rationnelle des cadavres à savoir prothèses dentaires en or vêtements objets de valeur argent liquide déduction faite des frais de crémation 2 marques bénéfice net moyen 200 marques gain total sur 9 mois 1631 marques ajoutez recettes provenant de l'utilisation des ossements et des cendres pardonnez peut-être oubliez jamais ces quelques mots écrits par une main anonyme sur le livre du souvenir d'Auschwitz résument bien le sentiment de tous ceux qui connaissent bien le problème des camps de la mort et du nazisme une information qui me parvient à l'instant de Téhéran et qui est tout à fait décisive sans doute dans l'évolution du dossier puisque le premier ministre iranien monsieur Bakhtiar viendra en France il va se rendre directement à Noffle-le-Château dans 48 heures pour y rencontrer l'ayatollah roménie les sports maintenant il n'y aura pas de tour d'Espagne la voile a été annulée faute d'argent il a fallu une série de circonstances particulièrement malheureuses pour que cette compétition cycliste sportive ne puisse vivre une nouvelle édition les explications de Jean-Michel Leliot comment organise-t-on une course par étape car c'est là la véritable question l'organisateur inscrit d'abord son épreuve au calendrier international à Genève en novembre une date est alors attribuée officiellement puis commence le travail le plus ingrat équilibré un budget de fonctionnement calculé au préalable prenons un chiffre 500 millions de centimes pour la Vuelta le budget du Tour de France lui atteint un milliard de centimes l'organisateur de la Vuelta contacte donc les municipalités et leur demande à chacune une certaine somme d'argent pour faire arriver la course dans leur ville soit 20 villes disons à qui l'on demande à chacune 10 millions de centimes en admettant que les villes répondent par l'affirmative il reste donc 300 millions à trouver alors on fait appel aux publicitaires et même depuis quelques années aux équipes professionnelles qui paient pour participer à une grande course 10 équipes à 5 millions de centimes chacune la moitié de la somme totale est donc récoltée et ensuite les publicitaires à qui l'on propose les différents maillots des classements de la course maillots de leader maillots de la montagne etc puis sont vendus également les emplacements sur la ligne d'arrivée ainsi que les emplacements sur les dossards s'il s'y prend bien l'organisateur recueillera ainsi une autre centaine de millions d'anciens francs la différence avec le coût total en Espagne sera comblée par les organismes officiels à l'aide de subventions et n'oublions pas que le cyclisme est un sport qui n'a pas de recettes au guichet comme le football ou le rugby en expliquant le renoncement le directeur de la Vuelta a précisé tout à l'heure que premièrement il ne trouvait pas de vie l'étape puisqu'il y avait des élections en avril et que les nouvelles municipalités ne gèreraient peut-être pas le budget demandé deuxièmement la subvention officielle a été réduite de 50% par rapport à l'an dernier troisièmement niette ou si vous préférez no en espagnol des agents publicitaires et à cela deux raisons principales d'abord le football est le seul sport roi en Espagne et ensuite le cyclisme espagnol n'a plus de vedettes depuis les retraites d'Ocania et de Fuente et de plus et c'est important la télévision espagnole ne retransmet plus les arrivées d'étape depuis trois ans donc les publicitaires ne considèrent pas la Vuelta comme un support rentable enfin ajouter l'agitation politique qui règne au Pays Basque depuis deux ans déjà l'épreuve a failli être arrêtée par des manifestants de l'ETA et à ce régime là la Vuelta ne pouvait donc pas vivre même si sur le plan international elle était loin de la renommée du Giro et du Tour de France et il y a fort à parier d'ailleurs que confrontés au même problème les organisateurs du Tour ou du Giro devraient mettre la clé sous la porte Jean-Michel Lelieu il y avait du ski également aujourd'hui des cent hommes au camp d'Aar et les Autrichiens on renoue avec la victoire oui 7 courses depuis le début de saison de ski 78-79 et on va voir tout de suite en action le vainqueur 7 courses et 7 vainqueurs aujourd'hui c'est Vince Berger l'Autrichien vous l'avez dit il y a 4 Autrichiens dans les 6 premiers les Autrichiens disent c'est grâce aux combinaisons que nous avons acheté en Suisse c'est très bien en tout cas aujourd'hui Vince Berger a laissé Spice son compatriote à 38 centièmes Planck l'Italien qui a pourtant très bien skié à 41 centièmes et un autre Autrichien stock un peu plus loin donc je vous le répète 4 Autrichiens dans les 6 premiers aujourd'hui il y avait aussi une épreuve de slalom d'âme c'était un mélo en Autriche et là la surprise est venue de l'exploit d'une jeune italienne de 17 ans vous voyez Maria Rosa Cuario elle bat Moser 2ème de 46 centièmes et Pellen de 1 seconde 0-1 Moser est évidemment en tête de la coupe du monde de ski nous allons parler handball maintenant coupe d'Europe de handball match allé quart de finale Stella Saint-Mort contre Romvet Budapest Pierre Toré les exploits en seconde mi-temps du gardien Beau n'ont pas évité à la Stella Saint-Mort de perdre cet après-midi sur son terrain devant Omvet Budapest toutes illusions au terme de cette rencontre allée des quart de finale de la coupe d'Europe des clubs champions de handball menés à la pose par 15 buts à 10 les Saint-Moriens handicapés de surcroît par l'indisponibilité de Legrand leur capitaine ne pouvaient faire mieux après la reprise que maintenir l'écart initial et s'incliner à la fin tout à fait honorablement par 19 buts à 25 face à l'une des meilleures équipes d'Europe reprise ce soir du championnat de France de football à 22h30 téléfoot présenté par Pierre Cargeny vous donnera tous les résultats et notamment les principales phases de jeu de Nantes-Saint-Etienne dont vous voyez les images derrière moi je vous donne un résultat de football précisément cet après-midi à Strasbourg Strasbourg à Batulil 3 à 0 et puis je vous redonne surtout la nouvelle qui m'est parvenue au cours de ce journal je vous rappelle que le premier ministre iranien monsieur Bakhtiar va venir en France dans 48 heures et qu'il va rencontrer l'ayatollah Roménie à Neuf-le-Château c'est une nouvelle tout à fait inattendue et qui promet des développements très importants pour l'avenir de l'Iran à 23h30 c'est Jacques Pouc qui vous présentera le dernier journal bonsoir à tous de l'Iran à Neuf-le-Château à Neuf-le-Château à Neuf-le-Château à Neuf-le-Château à Neuf-le-Château